Hébreu, chapitre 5. Car tout grand prêtre pris parmi les hommes est ordonné pour les hommes dans les choses appartenant à Dieu, afin qu'il puisse offrir aussi bien des dons que des sacrifices pour les péchés, qui peut avoir compassion envers l'ignorant et envers ceux qui sont hors du chemin, puisque lui-même est aussi entouré d'infirmités. Et pour cette raison il doit, comme pour le peuple, de même que pour lui-même, offrir pour les péchés. Et aucun homme ne s'approprie cet honneur, sinon celui qui est appelé de Dieu, comme l'était Aaron. De même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait un grand prêtre, mais celui qui lui a dit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Comme il dit aussi à un autre endroit, « Tu es un prêtre pour toujours suivant l'ordre de Melchisedec. » Qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit des prières et des supplications avec écrit fort et larmes à celui qui était capable de le sauver de la mort, et a été entendu en ce qu'il craignait, bien qu'il fût un fils, cependant il a pris l'obéissance par les choses qu'il souffrit, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent, appelé de Dieu un grand prêtre suivant l'ordre de Melchisedec. Dont nous avons beaucoup de choses à dire et difficile à exprimer, vu que vous êtes devenu dur d'oreille. Car alors que pour le moment vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu, et vous êtes devenu tel que ceux qui ont besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture, car il est un bébé. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire ceux qui par l'usage ont leur sens exercé à discerner autant le bien que le mal.